Les trois mousquetaires Voici l'histoire des trois mousquetaires Qui, comme vous le savez peut-être, n'étaient pas trois, mais quatre Par un matin d'avril 1625 Le jeune d'Artagnan quitte sa gascogne natale pour galoper vers Paris Il a dans sa poche une lettre de recommandation pour monsieur de Tréville Le capitaine des mousquetaires Car d'Artagnan ne rêve que d'une chose Faire partie des mousquetaires du roi Louis XIII Hélas, avant même d'arriver à Paris Il se bat contre un gentilhomme qui a osé se moquer de la couleur de son cheval Blessé dans la bagarre, il reprend peu après la route vers Paris Là, il commence par vendre sa monture pour trois malheureux écus Mais le pire, c'est que l'homme avec lequel il s'est battu Lui a volé sa lettre de recommandation Aussi n'est-il pas très fier Lorsqu'il se présente devant monsieur de Tréville En balbutiant Monsieur, j'aimerais faire partie de vos mousquetaires Parbleu, monsieur d'Artagnan On n'entre pas comme ça chez les mousquetaires Il faut d'abord faire ses preuves Quelle déception pour d'Artagnan Mais soudain, jetant un coup d'œil par la fenêtre Qui voit-il ? Un individu très brun Au regard perçant Avec une cicatrice à la tente Il reconnaît aussitôt l'homme qui lui a volé la lettre Il se précipite dehors Et emporté par son élan Il bouscule un mousquetaire Il s'excuse vaguement Mais l'autre lui dit Vous dites, excusez-moi Et vous croyez que ça suffit ? Exaspéré D'Artagnan rétorque Morbleu, monsieur Si je n'étais pas si pressé Monsieur l'homme pressé Vous me trouverez sans courir Et où cela, s'il vous plaît ? Près des Carmedéchaux, vers midi Mon nom est Athos En attendant L'homme à la cicatrice en a profité Pour disparaître dans la foule D'Artagnan est si troublé Qu'il commet maladresse sur maladresse Deux mousquetaires Nommés Portos et Aramis Bien décidés à remettre à sa place C'est insolent Le provoquent à leur tour en duel Trois duels en une journée Voilà une carrière qui commence bien mal D'Artagnan n'est pas au bout de ses surprises Lorsqu'il se présente au rendez-vous avec Athos C'est pour s'apercevoir que celui-ci A amené comme témoin Portos et Aramis Athos, Portos et Aramis Sont inséparables Mais le cardinal de Richelieu Qui est l'homme le plus puissant de France Après le roi A interdit de se battre en duel Alors bien sûr Les gardes du cardinal surgissent Au premier cliqui d'épée Et comme les mousquetaires Continuent à se battre comme si de rien n'était Les gardes du cardinal chargent En un clin d'oeil D'Artagnan fait son choix Puisqu'il veut être mousquetaire du roi Et bien il se battra avec eux Contre les hommes du cardinal Il se bat Avec tant de coeur Qu'il tue le chef des gardes Et au bout de quelques minutes Les hommes du cardinal s'en vont Sans demander leur reste Quant à D'Artagnan Il s'est fait trois amis La bagarre fait grand bruit dans Paris Monsieur de Tréville Le capitaine des mousquetaires Est obligé d'expliquer au roi Que ces hommes n'ont fait que se défendre Contre ceux du cardinal Qui les avaient attaqués Et le roi qui aime bien ces mousquetaires Se laisse convaincre Pour récompenser D'Artagnan de son courage Il lui donne quarante pistoles Et une place dans une compagnie de garde D'Artagnan N'est qu'à moitié satisfait Pour lui Aucune compagnie ne vaut celle des mousquetaires Mais au fait Peut-être serait-il temps De vous décrire nos quatre lascars Athos est beau et plein d'esprit Il parle peu Mais ses paroles valent de l'or Portos lui Parle beaucoup et très fort Juste pour le plaisir d'entendre le son de sa voix Il est élégant Et c'est un vrai panier percé Il dépense même l'argent qu'il n'a pas Quant à Aramis Il est assez porté sur la religion Mais aussi sur les jolies femmes D'Artagnan enfin Vous le connaissez déjà un peu Susceptible Habile et courageux C'est aussi un sentimental Comme vous le verrez bientôt Mais N'anticipons pas Quelques temps après ce mémorable duel D'Artagnan reçoit la visite de monsieur Bonacieux Son voisin Le pauvre homme est dans tous ses états Oh ma femme a été enlevée Ma femme est l'ingère chez la reine monsieur Je crois qu'on l'a enlevée A cause des amours d'une grande dame D'Artagnan Cuisine monsieur Bonacieux Les amours d'une grande dame ? De madame d'Aiguillon ? Plus haut monsieur Plus haut De madame de Cevreuse ? Plus haut monsieur Plus haut De là Oui monsieur Il y avait qui ? Le duc de Oui monsieur Savez-vous au moins qui a enlevé votre femme ? Un seigneur au timbasané Avec une cicatrice à la tempe D'Artagnan n'en croit pas ses oreilles Décidément L'homme à la cicatrice se poursuit Sans hésiter Il promet à monsieur Bonacieux J'ai moi aussi un compte à régler avec cet homme Je me charge de retrouver votre femme Et je me vengerai par la même occasion Bonacieux Pousse un soupir de soulagement Vous me sauvez monsieur Mais quoi ? Là dans la rue D'Artagnan s'approche de la fenêtre Et s'écrit L'homme à la cicatrice Cette fois il ne m'échappera pas D'Artagnan a parlé un peu vite Une fois de plus L'homme disparaît comme par enchantement C'est à désespérer Mais les nouveaux amis de D'Artagnan Lui promettent de l'aider Ce jour là Athos, Portos, Aramis et D'Artagnan Se jurent une amitié éternelle En prononçant solennellement Ce qui sera leur devise Tous pour un Un pour tous Les voilà amis A la vie et à la mort Cependant Les hommes du cardinal S'intéressent de très près Au couple Bonacieux A cause De cette très grande dame Dont Madame Bonacieux est proche Et dont vous avez compris bien sûr Qu'il s'agissait De la reine Le cardinal envoie donc Quatre de ces hommes Pour surveiller l'appartement Des Bonacieux Et un beau soir Depuis sa chambre Qui se trouve juste au dessus D'Artagnan Entend une femme Crier d'une voix terrifiée Mais Puisque je vous dis Que je suis Madame Bonacieux Le sang de D'Artagnan Ne fait qu'un tour Il se précipite Et met les quatre Et un autrement des routes Madame Bonacieux Tout émue S'écrit Ah monsieur Vous m'avez sauvée Encore tout essoufflé D'Artagnan lui demande Que vous étiez l'arrivée Madame J'ai été enlevée Par un homme Qui avait une cicatrice À la tempe Mais je me suis enfuie A l'aide de mes draps Je suis descendue Par la fenêtre J'arrive ici Pour trouver ces hommes Qui veulent m'arrêter Et s'ils reviennent Nous sommes perdus Il faut nous sauver Vite Sans hésiter D'Artagnan emmène Madame Bonacieux Chez son amie Athos Où elle pourra se cacher Voilà Madame Bonacieux En sûreté Comme elle est jolie Madame Bonacieux Avec son teint de poupée Et ses beaux yeux bleus D'Artagnan est ravi De devoir la protéger C'est une bonne excuse N'est-ce pas Pour la suivre partout Où elle va C'est en la suivant Qu'il la voit un jour En compagnie D'un homme Ça alors C'est incroyable Que lui veut ce monsieur De quel droit Ose-t-il se promener Avec elle D'Artagnan s'approche Du couple Pour voir la tête De ce goujat Et qu'elle n'est pas Sa surprise Lorsqu'il reconnaît Le duc de Oui Le fameux duc de Celui qui aime la reine Le duc de Buckingham Le duc de Buckingham Est une sorte de prince charmant Beau, élégant, riche et puissant Cet aristocrate anglais Aime la reine de France Et la reine l'aime En secret du roi bien sûr Ce qui explique les précautions Que doit prendre le duc Vous comprenez maintenant Pourquoi madame Bonacieux Complice du duc Et de la reine Est si étroitement surveillée Par les hommes du cardinal Car le cardinal lui Veut du mal A la reine Mais Revenons au duc de Buckingham Avec la complicité De madame Bonacieux Il a réussi à se glisser Par des couloirs dérobés Jusque chez la reine Et il lui déclare son amour Où trouverez-vous madame Un amour comme le mien Un amour Que l'absence ne peut éteindre Qui se contente D'un ruban égaré D'une parole échappée Vous êtes faux Le cardinal cherche A me nuire auprès du roi Il ne faut pas Que vous restiez ici Mais le duc insiste Donnez-moi Un gage de votre amour Et je vous promets de partir Alors La reine remet à Buckingham Un petit coffret Incrusté d'or En lui disant Tenez Alors Gardez cela en souvenir de moi Hélas L'homme à la cicatrice A tout entendu Le duc a à peine Tourné les talons Que ce sale espion Cours chez le cardinal Et lui susurre à l'oreille Mon seigneur La reine et le duc Se sont vus Elle lui a donné Les ferrets en diamant Que sa majesté le roi Lui avait offert Le cardinal sourit Dans sa moustache Merci Le roi Ce renseignement Me sera très utile Et sans perdre une minute Il fait porter un message A une femme Qui s'appelle Milady Et qui travaille pour lui A Londres Voici Ce qu'il y a d'écrit Trouvez-vous Au premier bal Où se rendra Le duc de Buckingham Il y aura Son pourpoint Douze ferrets de diamant Approchez-vous de lui Et coupez-en deux Dès que les ferrets Seront en votre possession Prévenez-moi Une fois Rochefort parti Le cardinal convoque Monsieur Bonacieux En deux minutes Il fait le tour du personnage C'est un avare Prêt à tout Pour de l'argent Même à trahir sa femme Sans aucune difficulté Le cardinal lui fait promettre D'espionner sa femme Et de l'informer De tout ce qu'il pourra découvrir Monsieur le cardinal N'a pas perdu sa journée Dès le lendemain Le cardinal dit au roi D'une voix douce heureuse Sire Monsieur de Buckingham A passé cinq jours à Paris Le roi s'écrit Rouge de colère Ah je vois Il a vu la reine Il conspire contre mon honneur Hypocrite Le cardinal s'empresse d'ajouter Quelle idée Sire La reine aime trop Votre majesté J'ai hélas mon opinion Sur l'amour Que la reine porte Plutôt que de la soupçonner Sire Ne devriez-vous pas faire Quelque chose Qui lui soit Agréable Laquelle Donnez donc un bal Ce sera pour elle l'occasion De mettre ces beaux ferrets De diamants Que vous lui avez donnés Vous devinez la joie du cardinal Dix jours plus tard Lorsqu'il reçoit un message De sa complice Milady J'ai les ferrets Envoyez-moi vite de l'argent Pour que je puisse rentrer à Paris Le roi fait part aussitôt à la reine de son projet Un bal La reine est ravie Que vous êtes bon majesté Vous savez à quel point j'aime danser Comment vous remercierais-je ? Sa joie est de courte durée Car le roi lui répond Comment Portez donc ces ferrets de diamants Que je vous ai offerts La reine est au désespoir Comment récupérer les ferrets ? Madame Bonacieux pense un moment Demander l'aide de son mari Elle commence à lui parler D'une mission à Londres Mais elle se rend bien vite compte Qu'il est passé dans le camp du cardinal Aussi se tourne-t-elle vers D'Artagnan Celui-ci est ravi de se lancer dans une aventure Pour les beaux yeux de Madame Bonacieux Mais cette dernière n'est pas rassurée Mais qu'est-ce qui me prouve Que je peux avoir confiance en vous ? Mon amour pour vous, Madame C'est dit D'Artagnan a avoué à Madame Bonacieux Qu'il l'aimait Et le voilà parti pour Londres Malheureusement Monsieur Bonacieux s'est empressé D'aller raconter à Rochefort L'homme à la cicatrice Que sa femme cherchait quelqu'un Pour accomplir une mission à Londres La nuit suivante D'Artagnan sort de Paris Suivi de Planchet Son fidèle valet Armé jusqu'au dent A l'aube Ils arrivent à Calais Et apprennent en arrivant au port Que personne ne peut embarquer Sans une permission expresse De Monsieur le Cardinal Catastrophe Comment D'Artagnan Va-t-il traverser la Manche Heureusement La chance une fois de plus est avec lui Il rencontre un gentilhomme Qui affirme détenir Une autorisation spéciale du Cardinal Cette autorisation D'Artagnan se jure bien De la lupendre Il suit le gentilhomme Et au moment où ils atteignent Un petit bois désert Il l'aborde Monsieur Vous me paraissez fort pressé Sans même le regarder L'autre répond On ne peut plus presser Monsieur Il faut que demain à midi Je sois à Londres Sûr de lui D'Artagnan réplique Il faut moi que j'y sois demain À dix heures du matin Désolé Monsieur Mais je suis arrivé le premier Je ne passerai pas le second Désolé Monsieur Mais je suis arrivé le second Et je passerai le premier Service du roi Service de moi Je veux l'ordre dont vous êtes porteur Vous plaisantez Je ne plaisante jamais Mon brave homme Je vais vous casser la tête Alors D'Artagnan fait signe à Planchet Et lui dit Charge-toi du valet Je me charge du maître Aussitôt dit Aussitôt fait Planchet saute sur le valet D'Artagnan sur le maître Trois coups d'épée Et le gentilhomme est par terre Il n'y a plus qu'à le fouiller Pour lui prendre l'ordre de passage Signé par le cardinal Le lendemain à dix heures sonantes Le bateau sur lequel a embarqué D'Artagnan Jette l'encre dans le port de Douvres Quelques heures plus tard Il est reçu Par le duc de Buckingham Celui-ci Dès qu'il apprend la raison De la venue de D'Artagnan Va chercher le petit coffret Incrusté d'or Il l'ouvre Et pousse un cri terrible Ah ! La reine est perdue Il manque deux ferrets Il n'y en a plus que dix On me les a volés D'Artagnan ne se laisse pas Si facilement décourager Si Miller pouvait se douter Qui a commis le vol Attendez J'ai mis ces ferrets Une seule fois À un bal La comtesse de Winter S'est approchée de moi Cette femme est un agent du cardinal Je vais immédiatement donner l'ordre Qu'aucun vaisseau ne sorte des ports de Grande-Bretagne Ainsi la comtesse Ne pourra porter les ferrets au cardinal Mon joaillier va en faire deux copies Que vous rapporterez à la reine Elle les aura pour le bal Bien joué Miller Le grand jour est arrivé Le bal en l'honneur de la reine Imaginez l'air sarcastique du cardinal Lorsque la reine apparaît Sans les ferrets Très déçu Le roi demande à sa femme Madame Pourquoi n'avez-vous point vos ferrets de diamants ? La reine lui répond sans perdre son sang-froid Majesté Si tel est votre désir Je puis les envoyer chercher Cependant Tandis qu'on va chercher les ferrets Dans les appartements de la reine Le cardinal s'approche du roi Et lui remet une boîte En lui disant d'une voix mielleuse Si la reine les ferrait Comptez-les bien Sire Et si vous n'en comptez que dix Demandez à sa majesté Qui lui a dérobé les deux Que voici Mais avant que le roi puisse répondre La reine revient Comme elle est belle Avec sa jupe de satin bleu Brodée d'argent Et son chapeau à plumes Mais qu'est-ce donc Qui étincelle sur son épaule gauche Les ferrets bien sûr Et il y en a Oui Il y en a bien douze Le cardinal Rouge de confusion Est obligé d'inventer une fable Pour expliquer les deux ferrets Qu'il a montré au roi Je désirais les offrir à sa majesté Et n'osant pas Les lui offrir moi-même J'ai adopté ce moyen Le cardinal est de très mauvaise humeur L'affaire des ferrets l'a exaspéré Il décide d'isoler la reine De la séparer des personnes Qui lui sont dévouées A commencer par la pauvre Madame Bonacieux Qui une fois de plus Se fait enlever par Rochefort Heureusement Un vieil homme a été témoin De l'enlèvement Et il raconte tout à D'Artagnan Le pauvre ne se fait guère d'illusions Il a affaire à forte partie Car le cardinal et Rochefort Ont avec eux la comtesse de Winter Vous savez Cette femme Qui a osé s'emparer des ferrets Du duc de Buckingham Pendant un bal Par chance D'Artagnan a surpris un jour Une conversation Entre elle et Rochefort L'homme a la cicatrice Il sait donc A quoi elle ressemble Il sait aussi Qu'elle se fait appeler Milady Alors Il a une idée Il n'a qu'à séduire cette femme Par elle Il finira bien par découvrir Ce que manigance le cardinal Profitant de l'obscurité Il lui rend visite En se faisant passer Pour un conte Dont elle est amoureuse Quelle audace Mais tous les coups Sont permis n'est-ce pas Quand il s'agit D'aider la reine Et de se venger Imaginez la fureur De Milady Le lendemain Lorsqu'elle découvre La supercherie Elle est hors d'elle Dire que les moments Merveilleux Qu'elle a cru passer Avec l'homme qu'elle aimait Elle les a passés Avec D'Artagnan Ce jeune garde Qui complote Contre le cardinal Et dire que le saphir Auquel elle tenait tant Elle l'a offert A D'Artagnan Et non au conte De ses pensées Folle de rage Elle injurie le jeune homme Et veut se précipiter Hors de la pièce D'Artagnan Veut la retenir Il agrippe son peignoir Et comme Milady Résiste de toutes ses forces Le tissu se déchire Alors Apparaît sur l'épaule De la jeune femme Une fleur de lys La fleur de lys Qu'on a coutume en France D'imprimer au fer rouge Sur l'épaule Des voleurs Et des voleuses Milady crie D'une voix sifflante Misérable Tu m'as trahi Et de plus Tu as découvert Ce que je cache A tout le monde Tu mourras Elle court Vers un coffret De barqueterie En tire un petit poignard Et avec un regard De serpent Se précipite Sur D'Artagnan Celui-ci réussit De justesse A s'enfuir Tandis que Milady Continue à hurler Une femme Une femme D'Artagnan En est tout retourné Cependant il n'a guère de temps Pour retrouver ses esprits Car il doit partir Dès le lendemain Pour la Rochelle A cette époque La ville de la Rochelle Appartenait aux Anglais Or Louis XIII Et surtout le cardinal Estimait qu'elle aurait dû Faire partie du royaume de France Il avait donc décidé De faire le siège De cette ville Voilà pourquoi Le lendemain De son terrible Tête à tête avec Milady D'Artagnan Se trouve à la Rochelle Au milieu de l'armée du roi Toujours volontaire Pour les missions dangereuses Il accepte celle Qu'on lui propose Reprendre un bastion En main des Anglais Le danger Ne lui fait pas peur Il ignore juste Un petit détail C'est que des hommes Travaillant pour Milady Se sont glissés Jusque dans les rangs Des soldats français Il s'est à peine Mis en route Que des balles Sifflent derrière lui Tirés non par l'ennemi Mais par deux des hommes Qu'il accompagne Dans sa mission Heureusement L'un se fait tuer Presque aussitôt Par les soldats anglais Quant à l'autre Il ne tarde pas A se retrouver par terre L'épée de D'Artagnan En travers de la gorge Complètement affolé L'homme s'écrit Grâce Et je vous dirai tout Une femme Qui s'appelle Milady M'a payé Sans louis Pour que je vous tue En effet Dans la poche du misérable D'Artagnan trouve une lettre Qui dit Puisque vous avez perdu La trace De madame Bonacieux Et qu'elle est maintenant En sûreté Dans un couvent Tâchez au moins De ne pas manquer l'homme Sinon monsieur Vous payeriez cher Les cent louis Que je vous ai donnés D'Artagnan a au moins Appris une bonne nouvelle Madame Bonacieux A une fois de plus Échappé aux hommes De Rochefort Et elle s'est cachée Dans un couvent Il a bien l'intention De voler à son secours Dès que le siège De la Rochelle Sera terminé En attendant Il faut se battre Tout en surveillant Du coin de l'œil Le cardinal Qui se trouve là Lui aussi Commence à voir Ce qu'il a maintenant En tête En le suivant peut-être C'est ce que font Athos, Portos Et Aramis Un soir où le cardinal Se rend sans escorte Dans une auberge Ils aimeraient bien Se poster derrière La porte de la chambre Où il se trouve Pour écouter ce qu'il dit Mais Ce serait bien risqué Cependant Juste en dessous De cette chambre Il y a un poil Et le tuyau du poil Communique avec la cheminée De la chambre C'est formidable Ce que les voix Peuvent résonner Dans un tuyau de fonte Athos, Portos et Aramis N'ont qu'à coller Leur oreille Contre le tuyau Pour écouter Religieusement Le cardinal Et la personne Avec laquelle il parle Une femme Et cette femme C'est Milady Milady Vous allez partir Pour Londres Vous irez trouver Buckingham Et vous lui direz Que s'il persiste A vouloir nous battre A la Rochelle Je m'arrange Pour perdre la reine Et si vos menaces Ne lui font pas peur La voix du cardinal N'est plus qu'un murmure Mais c'est bien connu Dans un tuyau de poil Le moindre murmure Résonne Si mes menaces Ne lui font pas peur Et bien Il y a sûrement En Angleterre Des fanatiques Qui détestent Le duc de Buckingham Une belle femme Pourrait facilement Convaincre Un de ses fanatiques De libérer l'Angleterre Du duc de Buckingham Vous voyez ce que je veux dire ? Milady comprend vite Cependant C'est une femme prudente Elle dit D'une voix un peu sèche Mais cette femme Sera complice D'un assassinat On peut s'arranger Pour qu'elle ne soit pas retrouvée Et si elle l'est Elle aura sur elle Ses quelques mots On entend le crissement D'une plume d'oie Tandis que le cardinal murmure C'est par mon ordre Et pour le bien de l'Etat Que le porteur du présent A fait Ce qu'il a fait 3 décembre 1627 Cardinal de Richelieu Silence complet Dans le tuyau de poil Puis la voix de Milady S'élève à nouveau En échange de ce service Monseigneur J'en ai deux à vous demander Que vous découvriez Dans quel couvent Se cache Madame Bonacieux Et que vous me débarrassiez De ce misérable D'Artagnan C'est un homme valeureux Mais il est complice De Buckingham En avez-vous La preuve ? Je peux en avoir Dix Donnez-moi cette preuve Et je l'envoie A la Bastille Le cardinal A à peine quitté l'auberge Kathos gravit l'escalier Car il a un compte A régler avec Milady En effet Il la connait Depuis fort longtemps Mais écoutez plutôt L'histoire d'Athos Telle qu'il l'a racontée Un jour à ses amis Quand j'étais très jeune Je suis tombé amoureux D'une jeune fille Elle était si merveilleuse Que je l'ai épousée Sans même savoir Qui elle était exactement Je l'ai emmenée Dans mon château Et nous y avons été Très heureux Puis un jour À la chasse Elle est tombée de cheval Et s'est évanouie Pour l'aider à retrouver le souffle J'ai fendu son corsage Avec un poignard Devinez ce qu'elle avait Sur l'épaule Une fleur de lys J'avais épousé Une voleuse Sans le savoir Comme j'étais un grand seigneur J'avais sur mes terres Le droit de justice J'ai donc pendu cette femme A un arbre Seulement voilà Cette femme n'est pas morte Quelqu'un l'a sauvée Et Athos l'a compris Lorsque D'Artagnan lui a parlé De l'épaule marquée de Milady Et quand il lui a montré Le magnifique saphir Qu'elle lui a offert Car cette bague Athos la connaît très bien Elle a appartenu A la mère d'Athos Et il l'a lui-même donné A la femme Qu'il a un jour épousée Cette femme Qui aujourd'hui Se fait appeler tantôt Milady Tantôt la comtesse de Winter Voilà pourquoi ce soir-là Dans l'auberge Athos monte l'escalier A la rencontre de Milady Il ouvre la porte Et dit Me reconnaissez-vous madame ? Bien sûr qu'elle le reconnaît Elle balbutie Vous ? Que me voulez-vous ? Je sais tout madame C'est vous qui avez coupé Les deux ferrets de diamant Sur l'épaule du duc de Buckingham C'est vous qui avez fait enlever Madame Bonacieux C'est vous Qui avez essayé De faire tuer mon ami D'Artagnan C'est vous enfin Qui venez de promettre au cardinal De faire assassiner le duc de Buckingham Et qui avez demandé en échange La tête de D'Artagnan Je vous le dis madame Si vous touchez un seul cheveu de D'Artagnan Je vous jure que ce sera votre dernier crime Puis levant son pistolet Il ordonne Et maintenant Vous allez me remettre le papier Que vient de vous signer le cardinal Où je vous fais sauter la cervelle Milady n'a pas vraiment le choix Blème de rage Elle lui remet le papier L'affaire se corse pour nos quatre amis Comment prévenir la reine De ce qui se prépare Aramis réfléchit un instant Et propose Je m'en charge Je connais quelqu'un qui pourra Tout va bien donc de ce côté là Mais il faut aussi avertir le duc de Buckingham Qui va se rendre en Angleterre ? Planchet ? Le valet de D'Artagnan ? Oui, parfait ! Planchet va partir séance tenante pour Londres Avec une lettre A remettre à Lord de Winter Le beau frère de Milady Que D'Artagnan a eu un jour l'occasion de rencontrer Aramis rédige en quelques minutes un message Qui mettra certainement Lord de Winter de leur côté Milord Une femme se prétend votre héritière Sous prétexte qu'elle se dit votre belle-sœur Mais elle vous a caché qu'elle était déjà mariée en France Lorsqu'elle a épousé votre frère Elle est partie en Angleterre pendant la nuit Surveillez-la Car elle a de terribles projets Si vous tenez à savoir ce dont elle est capable Lisez son passé Sur son épaule gauche Habile Aramis Tout va certainement s'arranger D'ailleurs Une bonne nouvelle achève bientôt De remonter le moral de D'Artagnan Le courage dont il a fait preuve Pendant le siège de la Rochelle Lui a valu d'être accepté par M. de Tréville Dans sa compagnie Le rêve de sa vie se réalise enfin Le voilà mousquetaire du roi A son arrivée en Angleterre Milady est emmenée dans un château d'apparence sinistre Isolée au sommet d'une falaise escarpée On la conduit dans une chambre austère Et bientôt Un homme arrive Milady s'exclame Lord de Winter ? Il lui répond d'un air ironique Eh oui Moi Et ce château m'appartient Je suis donc votre prisonnière ? A peu près Et maintenant parlons un peu Vous ne m'aviez pas dit madame Que lorsque vous aviez épousé mon frère Vous étiez déjà mariée Vous n'avez donc aucun droit à mon héritage Vous y aurez encore moins droit maintenant que je sais quelle marque est inscrite sur votre épaule Puis il ajoute Dans quinze jours, un vaisseau vous emmènera dans nos colonies du sud Où vous resterez jusqu'à la fin de vos jours Sans un adieu Il se lève Ouvre la porte Puis appelle le jeune officier qui doit surveiller Milady Regardez bien cette femme, Felton C'est un monstre Qui a commis les pires crimes Elle essaiera de vous séduire pour acheter sa liberté Jurez-moi de vous méfier d'elle Milord Il sera fait comme vous le désirez Le découragement de Milady est de courte durée En quelques minutes, elle a compris quel genre d'homme est Eiffelton C'est un de ces puritains qui ne pensent qu'à prier et à faire pénitence Ils haïssent les catholiques et détestent le duc de Buckingham Voilà qui ouvre des perspectives Toute ragaillardie, Milady prépare un plan Elle pleurniche pendant des heures Refuse de manger Et prie à haute voix du matin au soir Et bientôt Felton, apitoyé Ouvre la porte de sa cellule en disant Je prierai pour vous, madame Que vous êtes bon, monsieur Oh ! Si seulement vous connaissiez les vilains projets de l'ordre de Winter Vous devez vous tromper, madame Lord de Winter est un homme juste Non, c'est un ami de l'infâme Mais qui appelez-vous donc l'infâme ? Un seul homme en Angleterre mérite un tel nom Vous voulez parler du duc de Buckingham ? Le connaissez-vous ? Si je le connais Oh oui, je le connais Pour mon malheur, je le connais J'étais très jeune lorsqu'il est tombé amoureux de moi Comme je me refusais à lui Il m'a fait avaler un somnifère Et a profité de mon sommeil pour abuser de moi Voilà de quoi est capable cet homme Et comme je refusais toujours de lui appartenir Il m'a marqué au fer rouge Tout en disant ces mots Milady entre-ouvre sa robe Et montre au jeune officier la fleur de lys imprimée sur son épaule Bouleversé Felton s'écrit alors Cet homme est un infâme Je ne l'épargnerai pas Milady ricane intérieurement L'affaire est dans le sac Elle n'a plus qu'à attendre Durant la soirée, un orage éclate Au milieu des grondements de tonnerre Elle entend tout à coup frapper Et à la lueur blafarde d'un éclair Elle voit le visage de Felton Apparaître derrière les barreaux Il chuchote Je vais scier les barreaux Puis, après une heure de travail acharné Il lui dit Pincez vos bras autour de mon cou Et n'ayez pas peur Facile à dire Ils sont suspendus au-dessus de l'abîme Par une échelle de cordes En bas Des vagues hautes comme des maisons Se brisent sur le récif Milady terrifiée s'évanouit Mais Felton Après bien des difficultés Parvient à la conduire jusqu'à un bateau Qui la ramène en France Bientôt Une lettre de France arrive chez le duc de Buckingham Dans laquelle la reine écrit Je vous conjure de cesser cette guerre contre la France Dont on dit tout bas que votre amour pour moi en est la cause cachée Elle peut non seulement amener pour la France et pour l'Angleterre de grandes catastrophes Mais encore t'es-vous Milord Des malheurs dont je ne me consolerai pas Hélas En même temps que la lettre Arrive le misérable Felton Qui s'est glissé jusque chez le duc Il est armé d'un couteau Qu'il brandit Et Quelle horreur Le duc est blessé à mort Avant de mourir Il a le temps cependant de se faire lire la lettre Et d'entendre le messager lui dire La reine m'a chargé de vous dire Qu'elle vous aimait toujours Le duc de Buckingham Meurt donc heureux En murmurant Dieu soit loué Ma mort Ne sera Pas pour elle La mort d'un étranger Tandis qu'on arrête Felton et qu'on le jette en prison Milady quitte l'Angleterre A peine arrivée en France Elle se précipite au couvent au Groschefort L'ami du cardinal A fini par retrouver le refuge de Madame Bonacieux Avec son habileté diabolique Milady n'a aucun mal à s'attirer la confiance de la naïve Madame Bonacieux Pour s'en faire une amie Elle lui fait croire qu'elle est elle aussi Une victime du cardinal Mais Madame Bonacieux lui dit toute joyeuse Oh quel dommage Voilà que j'ai une amie au moment où je dois quitter le couvent Comment ? Vous allez partir ? Oui Monsieur D'Artagnan et ses trois amis vont venir me chercher d'un moment à l'autre Quoi ? D'Artagnan ? Athos ? Les mousquetaires arrivent ? Milady est affolée En un éclair elle bâtit un plan Elle fait croire à Madame Bonacieux que la lettre annonçant l'arrivée de ses amis Est un faux écrit par les hommes du cardinal Ils vont venir vous enlever Partez vite avant qu'ils ne soient là Mais soudain On entend galoper des chevaux Des portes claques Trop tard Les mousquetaires sont là Alors Sans l'ombre d'une hésitation L'abominable Milady fait boire à Madame Bonacieux du vin Dans lequel elle a versé un poison Puis elle prend la fuite Quand le pauvre d'Artagnan arrive Son amie est déjà mourante Mais il voit le verre vide Il lui demande Qui vous a versé le vin Qui était dans ce verre ? Et Madame Bonacieux trouve encore la force de murmurer La comtesse de Winter Bien décidée à juger Milady pour tous ses crimes Nos quatre amis ne mettent pas longtemps à la retrouver Cela se passe par une sinistre nuit d'orage Une maison isolée près d'une rivière Sous un ciel au cours d'énormes nuages noirs Les mousquetaires s'avancent Sans bruit Ils poussent la porte Entre dans la maison où se repose Milady Et Athos dit d'une voix terrible Madame Nous allons vous juger selon vos crimes Monsieur d'Artagnan A vous d'accuser le premier Devant Dieu Et devant les hommes J'accuse cette femme D'avoir empoisonné Constance Bonacieux Puis C'est le tour d'Athos Devant Dieu et devant les hommes J'accuse cette femme D'avoir fait assassiner Le duc de Buckingham Lord Winter qui est avec eux Prononce d'une voix solennelle Mon frère Qui vous avait épousé Est mort d'une étrange maladie Assassin de Buckingham Assassin de mon frère Je demande justice contre vous Alors Athos reprend Monsieur d'Artagnan Quelle est la peine que vous réclamez contre cette femme ? La peine de mort Milord de Winter Quelle est la peine que vous réclamez contre cette femme ? La peine de mort Messieurs Portos et Aramis Quelle est la peine que vous réclamez contre cette femme ? La peine de mort Athos Prononce alors Milady de Winter Si vous savez quelques prières Dites-la Car vous êtes condamnés Et vous allez mourir Milady de Winter Est entraînée vers la rivière On lui attache les pieds Et les mains Puis Les mousquetaires et Lord de Winter Prononcent tour à tour les paroles suivantes Je vous pardonne le mal que vous m'avez fait Mourrez en paix Tout se passe très vite Une fois la jolie tête de Milady séparée de son corps On enveloppe le tout dans un manteau Et on jette le paquet dans la rivière Ainsi finit une des femmes les plus belles Et les plus malfaisantes Qui ait jamais existé Personne ne saurait reprocher à nos amis d'avoir débarrassé la France de cette femme Personne Et le cardinal Qu'en pense-t-il ? Un jour il convoque D'Artagnan et lui dit Vous avez pris sur vous De juger cette femme Avez-vous oublié que ceux qui punissent Sans en avoir le droit Sont des assassins ? D'Artagnan se croit perdu Il répond Monseigneur Je subirai le châtiment que votre éminence voudra bien m'infliger Un autre que moi Pourrait certes dire à votre éminence Qu'il a sa grâce dans sa poche Sa grâce ? Oui Monseigneur Et signé de qui ? Du roi ? Non De votre éminence Et D'Artagnan présente au cardinal Le papier que Athos a arraché à Milady Vous vous en souvenez C'est par mon ordre Et pour le bien de l'Etat Que le porteur du présent A fait ce qu'il a fait Et le cardinal de Richelieu Regarde le jeune homme Qui lui fait face Il lit sur son visage Les souffrances qu'il a endurées Et après avoir longuement réfléchi Il lui tente un papier en disant Voici un brevet de lieutenance dans les mousquetaires Lieutenants chez les mousquetaires Quel bonheur ! Mais quelle mélancolie aussi Que d'amers souvenirs le jeune d'Artagnan Engrangé Depuis qu'il a quitté son pays natal Cependant la vie pour lui Ne fait que commencer Vingt ans plus tard Nos quatre amis seront toujours là Plus fougueux que jamais Et toujours ensemble Ils vivront d'autres aventures Tout aussi fantastiques Tous pour un Un pour tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501